Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, pour les passionnés d'astrologie, ou pour celles et ceux qui découvrent, pardonnez-moi d'avoir fait cette espèce de petit cours magistral sur Pluton, mais ça me semble nécessaire, de toute façon quand même, de délivrer des informations pour bien comprendre ce qui se passe, parce que sinon, en effet, je pourrais vous raconter, vous dire, bon ben voilà, on va, on doit effectivement changer de peau, mais sans explication par rapport à la signification symbolique de ces configurations astrales, bon, on peut rester un petit peu dans un questionnement et ne pas comprendre. Donc là, c'est l'invitation de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, donc le 23 mars 2023, pour une première incursion, mais, 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 c'est juste une première incursion, c'est-à-dire que ça va nous donner un avant-goût de ce, voilà, de ce vers quoi nous pouvons nous diriger, de ce dans quoi nous pouvons faire notre mue, finalement, choisir notre cocon de mue pour devenir papillon. Puis ensuite, Pluton va revenir, va rétrograder, revenir faire une incursion dans le Capricorne, Pluton, et ensuite, il démarrera pour 20 ans, 21 ans très précisément, son cycle de passage dans le signe du Verseau, le 20 janvier 2024, c'est-à-dire le jour, le jour même de l'entrée du Soleil dans le signe du Verseau. On aura donc une conjonction Soleil-Pluton dans le Verseau, le 20 janvier 2024, et là, ça va être parti pour 21 ans. Pardonnez-moi pour ces longues digressions, je veux souvent faire court, mais bon, voilà, quand on est passionné, on a envie de transmettre et d'expliciter de manière la plus idéale possible et la plus intelligible possible les fonctions planétaires qui opèrent, de manière justement peut-être à enlever des craintes, des peurs, des incompréhensions par rapport à ce qui se passe. Et du coup, de la nécessité saisonnale, j'en reviens toujours à ça, l'astrologie et de toute façon le monde de l'existant en général est saisonnal, est cyclique. Donc il faut admettre cette idée-là et ne pas se sentir totalement hors-seul, je dirais, par rapport à ces réalités physiques, à ces réalités des cycles de l'existant partout dans l'univers. Voilà, on n'est pas séparé de tout ça et on en fait partie et on doit épouser. Et plus on résiste à ces cycles de transformation et plus, évidemment, on a des risques de souffrir. Par contre, si on accepte de se fondre dans ces mouvements, du coup de devenir soi-même une chrysalide, se transformer, je ne dis pas que ça se fait facilement, je ne dis pas que c'est facile d'accepter de lâcher ce que nous étions, ce que nous détenions, ce que nous pensions être, ce que nous pensions détenir plutôt, jusqu'à présent. Donc de lâcher notre état de chenille, pardon pour l'image, et pour devenir ensuite papillon. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est derrière, c'est quoi le projet, c'est quoi le but ? Le but, c'est de devenir un papillon. Ah ouais, d'accord, c'est super un papillon. Oui, mais quand même, j'étais bien quand j'étais chenille et tout. Oui, mais c'est fini ça, c'est fini, c'est la vie, tu dois avancer, tu dois évoluer, tu dois te transformer, et la transformation qui t'attend, c'est de devenir papillon. Tu vas pouvoir voler, etc., et puis ça va être autre chose, ça va être une autre vie. Donc avec Pluton, à plus forte raison, Verseau signe ô combien libérateur. On comprend bien qu'avec Pluton, ce cheminement, ce processus de métamorphose est sans retour possible en arrière. Il n'est pas question pour le processus de Chrysalie de faire machine arrière et de vouloir rester chenille, c'est pas possible. Donc avec Pluton, bloquer le processus, c'est hélas mettre tous les potentiels de son côté pour risquer de tomber malade, de se créer des maladies. Et généralement avec Pluton, ce n'est pas des petites maladies, c'est des maladies de longue durée, c'est des maladies, des profondes maladies, des maladies longues, type cancer ou autre. Donc il vaut mieux accepter la mue. C'est-à-dire qu'avec Pluton, voilà, il faut accepter de lâcher, il faut accepter d'abandonner, il faut accepter de dire que c'est fini et voilà, on ne revient pas en arrière, on ne revient pas sur des choses qui appartiennent à une histoire passée et à plus fortes raisons à une histoire qui finalement ne nous appartient pas, une histoire qu'on a subie, une histoire qu'on nous a fait vivre par procuration, par héritage, par conditionnement. Donc avec Pluton qui va se mettre dans le berceau, c'est la libération. On se défait, on se dégage de nos anciennes peaux, de nos anciens modes de fonctionnement préconditionnés par plein de facteurs. On se débarrasse de nos anciens états d'être pour aller vers quelque chose de totalement nouveau, inédit, enfin libéré, je dirais. Libéré et du coup avec une possibilité de pouvoir vivre ce que nous portons finalement au fond de nous, de pouvoir vivre un peu ses fantasmes en fait, ses parts refoulées, parfois inavouables. Et vous savez, avec Pluton, c'est un peu faquette quoi, c'est-à-dire rien à foutre. Et donc Pluton, lui, il se fiche de savoir à un moment donné si ce qu'il est et si ce qu'il révèle de soi est convenable ou pas. Et d'ailleurs, avec le berceau qui est un signe quand même un peu rebelle, un peu rétif justement au vieil ordre et aux vieux principes capricorniens, aux vieilles structures instituées, il est fort à parier que Pluton soit quand même très porteur d'une énergie totalement neuve, totalement nouvelle. Mais pour cela, d'abord, il faut en quelque sorte accepter de mourir à soi-même, accepter de lâcher avec des choses avec lesquelles on fonctionnait jusqu'à présent, quand bien même ces choses nous semblaient normales, traditionnelles, fonctionnelles. Sauf qu'il y a une nécessité d'évolution cyclique pour amener du nouveau, pour amener une métamorphose, une renaissance totalement nouvelle. Donc, il faut mourir à soi-même pour différemment renaître dans une nouvelle forme. Une forme plus en lien avec notre véritable identité, finalement. Donc oui, il y a un côté un peu dérangeant, inconvenable, aux yeux d'une certaine bien-pensance, je vous dis, d'une certaine façon de fonctionner habituelle. Après, Pluton, lui, il agit pour soi, mais en même temps, dans le verso, c'est soi, mais pas au détriment de tous. C'est-à-dire, c'est soi, mais pas au détriment du nous. Donc, il y a un soi qui est mieux accordé, je vous le dis, avec le cosmos. Car le verso parle du cosmos, ainsi que la maison, ainsi qu'Euranus. Cosmos, qui en grec signifie tout simplement ordre naturel. Donc voilà, une nature princeps, pour chacun d'entre nous, qui va se manifester, qui va se libérer, qui va se dégager de tous les carcans qui emprisonnent notre moi véritable, notre soi, notre individuation, mais dans une conscience hautement éclairée de participation juste au monde. Mais cette participation au monde va se caler sur des lois qui ne sont pas les lois humaines. C'est pour ça qu'on dit que Pluton, parfois, on associe Pluton, parfois, au pouvoir de l'ombre, ou, comment dire, à la voyoucratie, ou hors-la-loi, vous voyez. Parce que les lois de Pluton, c'est des lois qui, justement, s'alignent sur d'autres principes. Mais ce sont les hors-la-loi communément admises et instituées qu'on retrouve avec le Capricorne et Saturne. L'application stricto sensu des règles formatées par Jupiter à partir d'une morale. Pluton, lui, il a sa propre morale. Et ses propres règles, si elles sont bien comprises et bien intégrées, ce sont les règles, je dirais, des lois cosmogoniques. Des lois du vivant, des lois de la vie. Et, en fait, quand on est aligné, du coup, avec ces lois de la vie, c'est là que nous sommes dans notre toute puissance. Cette fameuse volonté de puissance décrite par Nietzsche, c'est Pluton. C'est la volonté de puissance d'être au monde et d'être totalement dilaté, animé d'une puissance de feu, d'une puissance de vitalité et de vie qui ne peut pas être nuisible par rapport à toutes les autres puissances de vie avec lesquelles nous vivons, qui sont dans notre environnement proche, dans notre écosystème. Donc, Pluton dans le verso, ça va être de l'inconventionnel, du hors-la-loi, hors-la-loi capricornienne, hors-la-loi instituée par nos constitutions étatiques. C'est pour ça que je dis que nous allons vers une profonde révolution, je dirais, française, mais plus que française, une révolution européenne, de fait, parce que ces lois instituées, ces règles instituées, montrent justement leur date de péremption, sont arrivées au bout de ce qu'elles pouvaient offrir comme possibilité de réguler notre vivre ensemble et qu'en plus, on voit bien que aujourd'hui, la justice, étant donné que la justice fait partie de ces règles instituées et que ces règles instituées sont corrompues parce que usées, fatiguées, épuisées et détournées aussi de leurs intentions premières par quelques individus malveillants et profiteurs pour du coup utiliser à leur propre profit ces règles instituées, donc forcément, faire appel à la justice en des temps actuels, la justice n'est que le reflet de ces règles, de ces fonctionnements instituées corrompus. Donc la justice, je ne dis pas que toute la justice et que toutes les personnes qui incarnent cette justice sont corrompues, heureusement, mais en tout cas, pour celles qui sont détenues par des personnes qui sont, hélas, elles-mêmes corrompues, qui se sont laissées détourner, qui se sont laissées divertir, en fait, ce n'est pas étonnant. Donc ça veut dire qu'il va falloir avec Pluton et le Verseau réinventer une justice, réinventer une autre justice et bon, la justice plutonienne c'est pas c'est une justice c'est pas la justice des hommes, en tout cas, c'est au-delà de la justice des hommes. La justice plutonienne c'est quand même œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. Donc en fait, dans un système institué, corrompu, mais cependant qui reste légal, finalement, parce qu'on utilise cette légalité d'une façon détournée et au profit donc de ceux qui ont intérêt à utiliser ces règles instituées pour asseoir leur pouvoir ou mettre en place les réformes qu'ils ont décidées de mettre en place, je dirais que ces actions en justice contre ces autorités instituées ont peu de chances d'aboutir. Je dirais que dans un système entre guillemets normal où tout le monde fonctionne d'une façon morale et vertueuse, c'est ok, mais quand on est dans un moment comme le nôtre où on voit bien que notre société part un peu en couille pour parler franchement il faut le dire à tous les étages de la fusée sociétale et y compris dans les étages de la fusée justice en fait je dirais que ça a peu de chances d'aboutir ça sert à rien c'est beaucoup de bruit pour rien donc il va falloir en effet réformer cette justice réformer ces règles instituer c'est évident c'est comme les réformes des retraites et les manifestations contre ces réformes on a un pouvoir de toute façon qui n'a que faire de ces manifestations on l'a déjà vu par le passé il y a eu beaucoup de manifestations depuis que ce pouvoir actuel est en place énormément qu'est-ce que ça a donné ? pas grand chose ce pouvoir a maintenu sa politique a maintenu ses projets sa direction les réformes qu'il a envie de faire donc il pourrait y avoir 2-3 millions de personnes dans la rue ils ne bougeront pas d'un iota je peux vous le dire parce que en fait les manifestations les contestations ça appartient un peu à une mécanique déjà obsolète pourquoi ? parce que dans un moment où les pouvoirs régaliens institués je dirais corrompent un peu ces règles à leur profit et ils le font en toute légalité d'ailleurs c'est pas contestable quand un gouvernement utilise à tire-larigot un 49-3 il n'y a rien d'illégal en fait il utilise les outils juridiques à sa disposition pour vaille que vaille et malgré tout malgré les contestations malgré les oppositions malgré peut-être tout simplement le désir de discuter de pouvoir négocier en fait et de réaménager les choses de manière à ce que ça soit plus idoine plus adéquate ben non ça ne marche pas on a un pouvoir arbitraire qui décide de façon unilatérale d'appliquer vaille que vaille sa politique et toute discussion toute contestation est difficilement possible donc du coup c'est pareil pour les manifestations voilà l'utilisation d'un outil régalien tout à fait légal c'est dans la constitution de la 5ème république mais le pouvoir en place lui utilise toutes les lois qui sont à leur disposition pour malgré tout appliquer cette politique et ses réformes je dirais que c'est ça qui va changer parce que Pluton Pluton à un moment donné il va faire ressortir le fait que d'être encore dans des postures gentilles légales convenables ça ne marche pas ça ne porte pas ses effets ça ne porte pas ses fruits les voix contestataires ne sont pas entendues quand bien même ces voix sont nombreuses donc là à un moment donné qu'est-ce qui va se passer avec Pluton il est possible que ça en passe par des voix beaucoup moins légales et parce que la justice Plutonienne c'est une justice je vous dis qui est en dehors des clous qui est hors la loi justement mais parfois c'est la c'est parfois une façon pour le coup de se faire entendre alors certes c'est assez radical je dirais que c'est un petit peu la méthode la méthode sicilienne ou la méthode corse pardon à mes amis corses que j'aime beaucoup mais c'est vrai voilà en Corse on le sait il y a des pratiques qui sont corses voilà mais en même temps c'est ce qui a peut-être permis à cette île absolument magnifique et à ce et à ce peuple corse tout aussi magnifique et bien de se faire respecter et de faire en sorte que cette île soit préservée d'appétit féroce d'appétit vénal et de préserver un patrimoine de préserver une culture de préserver une identité voilà quand bien même les méthodes employées ben voilà sont ouais sont peut-être pas des méthodes très gentilles mais en même temps ça a une efficacité après si du coup si on accepte ces méthodes cette façon de faire de ces règles en fait il n'y a aucun problème tout va bien vous pouvez vivre en Corse vous pouvez vivre en Sicile paisiblement en harmonie avec tout le monde voilà mais du coup vous êtes pliés à des voilà à des façons d'être des façons de faire ancestrales et puis tout le monde est ok là-dessus il n'y a pas de problème tout va bien ben c'est un petit peu ça Pluton c'est ça qui va qui va peut-être provoquer en entrant dans le verso pour les années qui viennent des méthodes un peu un peu radicales mais bon qui vont faire comprendre justement à ceux qui sont à la tête des autorités que ça ne va plus être possible quoi évidemment c'est pas encourager ça on aimerait bien que tout reste dans l'harmonie et dans la paix mais le problème c'est que quand on a en face de soi des personnes entêtées qui obtusent et qui ne veulent rien entendre et qui en plus continuent d'avancer avec un rouleau compresseur et qui écrasent ben justement toutes les personnes qui sont sur leur passage malgré les revendications les contestations ben voilà à un moment donné il y a des individus qui dans cette quantité ne vont plus accepter ça et vont forcément ben du coup utiliser des moyens moins légaux moins conventionnels moins qu'une certaine morale réprouve mais pour se faire entendre pour faire entendre leurs revendications qui sont peut-être totalement légitimes en fait donc ça veut dire que à un moment donné dans la période dans laquelle nous allons entrer peut-être qu'il va y avoir un moment avant que peut-être on reprodessine reconstitue d'autres formes d'organisation sociétale avec de nouvelles règles ou plutôt de réaménager de rebouter de faire tabou la rasa des anciennes règles pour en proposer des nouvelles à partir bien sûr des anciens modèles mais du coup de faire peau neuve en fait de toutes ces règles instituées c'est pas impossible car à un moment donné vu l'état de la justice et peut-être du coup des corruptions et donc des injustices finalement c'est-à-dire que la justice n'étant pas rendue comme elle devrait l'être ou comme elle aurait dû l'être attention à effectivement des règlements de compte personnels c'est-à-dire que que la justice que certaines personnes se fassent justice elles-mêmes et employant des méthodes ben putoniennes c'est-à-dire tranchantes et intransigeantes donc peau neuve peau neuve pour beaucoup beaucoup de nos modes de fonctionnement et avec puton je dis le voyage est sans retour sans retour possible